Intel a annoncé ses nouvelles cartes graphiques à l'Intel ARC A770 et A750 prévues pour le 12 octobre 2022. Cette date va être très intéressante puisque Nvidia sort ses cartes graphiques, la RTX 4090, en même temps. Intel, c'est aussi deux cartes graphiques façon Intel avec leur branding et leur modèle AE, comme les FE de chez Nvidia. Pour les fins connaisseurs du sujet côté Intel, n'hésitez pas à me mettre directement en commentaire ce que vous pensez des cartes graphiques annoncées par Intel. Pour rappeler rapidement le contexte des sorties de cartes graphiques de chez Intel, tout simplement, ces modèles étaient très attendus, notamment courant été 2022, pour tout simplement venir concurrencer les modèles déjà existants depuis presque deux ans côté Nvidia et AMD. Et hormis hyper leur communauté fidèle et les early adopteurs de chez Intel, finalement pour le grand public, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Actuellement, dans le monde des cartes graphiques, le marché est sursaturé, saturé de cartes graphiques côté Nvidia et AMD. Et pour le coup, de mon point de vue personnel, ça se goupille plutôt bien pour Intel qui sort ses cartes graphiques le même jour que Nvidia. Les Intel Arc A770 et A750 sortent en même temps que Nvidia et sa nouvelle gamme de cartes graphiques, la RTX 4090. Pour suivre ça en direct, je vous donne rendez-vous le 12 octobre directement sur ma chaîne Twitch, où on va suivre en temps réel les sorties et les prix qui seront disponibles pour ces deux modèles de cartes graphiques chez Intel et chez Nvidia. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le cours du dollar est plus fort que l'euro et on paye du coup beaucoup plus cher tous nos composants matériel informatique d'au moins 20%. 289$ est très alléchant pour l'A750, mais il est d'autant plus pour l'A770 à 329$ et 349$ pour l'édition limitée. Néanmoins, Intel veut et se positionne en tant que prochevalier qui vient rétablir l'équilibre entre les prix des cartes graphiques et les performances, surtout vis-à-vis de Nvidia, mais aussi vis-à-vis de AMD. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, où Intel a toujours cherché à comparer lors de sa présentation les performances de l'A750 et l'A770 par rapport à l'A3060 de chez Nvidia. Et du coup, on va regarder ça vis-à-vis du tarif, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui prix recommandé constructeur Nvidia, prix recommandé constructeur AMD, vis-à-vis de tout ce qui est annoncé européen, français pour nous. Première chose intéressante qu'on va voir, c'est que même si Nvidia a annoncé et réajusté ses prix recommandé constructeur en début d'année 2022, il faut savoir qu'aujourd'hui le prix moyen où on peut récupérer une carte graphique custom, on est à plus de 170 euros minimum par rapport au prix recommandé constructeur. Si aujourd'hui l'Intel ARC A750 et 770 se positionne à 359 et 410 euros vis-à-vis de 500 euros la 3060 de chez Nvidia, ben globalement c'est tout bénef, c'est tout bénef pour le consommateur, pour deux éléments qu'on apprécie et que vous appréciez. De un, même si les cartes Intel arrivent deux ans, deux ans de retard sur le marché pour des performances équivalentes, Intel annonce tout de même que les A750 sont meilleurs que les RTX 3060, mais surtout on les paye beaucoup moins cher. Ensuite, la réflexion c'est de se dire que possiblement ils ont mis les 3060 effectivement Intel, pour avoir des résultats beaucoup plus flagrants, bien meilleurs que ceux pour quoi ils ont été prévus. Effectivement, dans les slides que Intel va vous présenter, il va beaucoup vous parler de 1440p principalement, où en fait on est destiné, côté Nvidia, pour la 3070 et à partir de la 6700, 6700 XT, côté AMD. C'est limite encore plus bénef, pour le coup, 744 euros prix moyen des RTX 3070 aujourd'hui, et en tout cas annoncé prix recommandé constructeur côté Intel à 435 euros. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment en octobre, Intel pourrait se pricer vis-à-vis à la fois de son concurrent Nvidia, et à la fois de AMD qui pratique des prix plus bas. Le premier graphe qui va nous intéresser, c'est la projection des prix Intel vis-à-vis de Nvidia. Aujourd'hui, vous avez le prix recommandé constructeur pratiqué par Nvidia qui est annoncé dans cette première colonne, et dans la deuxième, vous avez le prix moyen constaté du marché. Du coup, si Intel suit la tendance et la tradition de chez Nvidia, globalement, ça nous fait que la 3060 aujourd'hui qui se trouve vers les 500 euros et quelques, l'arc A750 devrait se retrouver autour des 550, 540 euros, et les A770 modèles 8Go et 6Go devraient se retrouver propulsés sous la 3060T, entre des 600 et 640 euros. Et ça, c'est la projection, je pense, la plus négative qu'on pourrait avoir, où l'arc A750 coûterait quand même 550 euros, où Intel veut se positionner comme rétablir la balance dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'il faut voir ce graphe aussi d'une manière très intéressante, c'est qu'en fait, la courbe bleu-rouge et bleu-turquoise, si vous la positionnez au niveau du MSRP, donc créé recommandé constructeur, on voit effectivement que clairement, toutes les cartes graphiques qui vont être annoncées par Intel sont moins chères que chez Nvidia. Ce qui est assez incroyable, en tout cas, en termes de prix pratiques. Côté AMD, c'est un peu pareil, vous avez le prix recommandé constructeur pratiqué par AMD, et le prix moyen de leur carte graphique qu'on peut acheter en mode custom. Le seul problème que AMD a aujourd'hui, c'est que le modèle RX 6700 a été annoncé en Tumtum et n'a même pas de page officielle sur le site AMD. Et du coup, sur cette incohérence, vous voyez qu'en fait, la 6700 en prix moyen, prouvable sur le marché, est moins chère, positionnée moins chère que la 6650 moins performante, et la 6600 XT moins performante aussi. Et là, pour le coup, on voit quelque chose d'incroyable que pourrait avoir Intel, prix recommandé constructeur, s'il suit la tendance sur ses prix moyens, on devrait se retrouver pour l'Intel ARC A750, autour des 370, 360 euros côté custom, 400, 425 et 450 euros pour les modèles A770, moins chère que la RX 6700. En termes de prix, si on revient sur le graphe d'avant, on aura donc d'excellents prix prévus pour la sortie en octobre de chez Intel, avec à peu près, dans le meilleur des cas, 370 pour l'Intel ARC A750, 430 pour l'A770, 8 Go, et 450 pour l'A770, en regardant les projections, en se basant sur le minimum. Effectivement, les performances, même si elles sont marketées et contrôlées côté Intel, il y a vraiment des choses intéressantes en termes de philosophie d'achat et en termes de positionnement sur le marché vis-à-vis de deux acteurs aujourd'hui qui se battaient pour deux marchés différents finalement vis-à-vis du marché gaming. Pour moi, Intel vis-à-vis de leur présentation, de leur performance sur les cartes graphiques, effectivement, est le plus intéressant à la fois en termes de prix et de performance. C'est des nouvelles cartes graphiques qu'on a sur le marché qui sont légèrement plus puissantes que ce qu'on connaît actuellement vis-à-vis de ses concurrents directs et beaucoup moins chères vis-à-vis de la projection qu'ils ont montrée. En tout cas, vous êtes sûr que vous aurez le modèle édition limitée à foison côté Intel. Le seul désavantage connu vis-à-vis de Intel, c'est que vis-à-vis de leur technologie aujourd'hui, la présentation repose beaucoup sur des jeux en direct X12 sur lequel, aujourd'hui, ils ont une très bonne compatibilité, de très bonne performance dessus. Sur le déploiement pour les nouveaux utilisateurs dessus, on va avoir effectivement des premiers retours négatifs dessus sur le fait qu'utiliser direct X11, 10 ou 9, aujourd'hui, ça ne marche pas super bien côté Intel et ils ont besoin de temps. Ensuite, on doit clarifier aussi quelque chose dans la présentation du modèle que vous voyez un peu partout de chez Intel. Ce modèle s'appelle édition limitée, mais en fait, il faut juste vous dire que c'est un nom de modèle comme ça pourrait être Asus TUF, Asus ROG Strix. Intel a choisi d'appeler le modèle que vous voyez partout. Cette carte graphique, ils ont décidé de l'appeler édition limitée. Donc, ne vous faites pas avoir. Effectivement, il y aura des marques qui proposeront des cartes graphiques peut-être à ce prix-là au plus cher, mais pour le coup, avoir un modèle produit par Intel, c'est toujours plus sympathique d'avoir quelque chose de branding. T'as un PC avec un CPU Intel, c'est toujours sympa d'avoir une carte graphique Intel. Une grosse différence que Intel aussi va apporter dans ce marché comparé à AMD et Nvidia, c'est qu'en tout cas, Nvidia a annoncé des cartes graphiques massives qui pèsent une tonne. Elles font entre 3,5 et 4 slots minimum et vont peser au moins 4 kilos et vont nécessiter un support vertical pour soutenir la carte graphique de l'autre côté de votre PC. Et ce bain de fraîcheur est apporté par Intel avec des cartes graphiques qui nous rappellent la génération 2000 ou 1000 côté Nvidia, des cartes graphiques fines, beaucoup plus esthétiques sur un profil justement qui est plaisant pour tous ceux qui veulent construire un PC. La plupart d'entre vous, je pense, n'ont pas envie d'avoir une machine mastoc, un mastodonte, comme dans les années 90, où dans une tour, t'avais 3 lecteurs CD, le lecteur disquette, un truc hyper brillant. Et le problème, je pense, de cette génération côté Nvidia et AMD, et c'est là où Intel se démarque, c'est qu'ils produisent des cartes graphiques légères, fines et plutôt sobres sur les modèles qu'ils proposent. Esthétiquement parlant aussi, il faut parler forcément du connecteur, le truc le moins esthétique que Nvidia a réussi à développer sur sa série 3000, le fameux adaptateur tout moche, tout horrible. Côté Intel, ils ont fait le choix pour leur série Arc à 750, à 770, 8Go, à 770, 16Go, d'avoir des connecteurs classiques d'alimentation, le 8-pin plus le 6-pin, 2 câbles pour un TDP annoncé pour chacune de ces cartes graphiques, de 225W. Comparé à ses concurrents, le 220W pour la 3070 et le 230W pour la 6780, en fait, là, on est beaucoup plus logique sur la consommation de la carte graphique, et du coup, finalement, sur les performances que vous allez avoir, qui vont être très proches, finalement, de ces deux modèles. En tout cas, on attend les reviews dessus. Et je pense que c'est à partir de ce moment où on va commencer à se dire, en fait, Intel, c'est grave intéressant, surtout sur la gamme tarifaire. Parce que si on est sur des consommations équivalentes de la 3070 et de la 6700 XT, qui seraient juste en dessous sur la ligne côté AMD, bah, en fait, en placement tarifaire, on est quasiment à moins 50% par rapport au prix pratiqué des customs aujourd'hui de chez Nvidia, et 30% à peu près de la 6700 XT pratiquée côté AMD. Pour terminer sur une des dernières sections qui va faire que Intel est assez intéressant, c'est que sur toutes les annonces qui ont été faites sur les cartes graphiques, en fait, Intel est beaucoup plus proche en termes de technologie et en termes d'entreprise de Nvidia que de AMD. AMD, c'est vraiment performance brute pour du gaming. Intel et Nvidia, je pense qu'ils comprennent le futur du marché et offrir plus de puissance tout en économisant de l'énergie via, même si je sais que ça rebute beaucoup de gens, le RTX pour plus de réalisme d'immersion, et le super sampling côté Intel, le XESS, super sampling, et le DLSS côté Nvidia, pour offrir plus de performance à partir d'un autre type de puissance de calcul, beaucoup moins gourmand que de la puissance brute qu'on a chez AMD. Pour l'année 2022-2023, c'est vachement intelligent côté Intel. Pourquoi ? Parce qu'on parle tous que l'hiver va être ruse, l'électricité coûte plus cher. En fait, même si effectivement le super sampling a des défauts et crée des effets potentiellement indésirables, en termes d'économie d'énergie et en termes d'économie de puissance, économiser facilement sur sa facture d'électricité en fin de mois, ça devient beaucoup plus facile chez Intel et Nvidia que chez AMD qui, lui, va taper à fond et transformer votre carte graphique en chauffage. Pour conclure, si aujourd'hui vous êtes prêt à faire la concession de certains jeux mal optimisés sur cette carte graphique, parce que Intel a besoin d'optimiser sa suite logiciel et ses drivers pour sa carte graphique, et bien pour le coup, le prix est relativement intéressant et les cartes graphiques plutôt bien construites. De mon côté, je suis assez séduit par le form factor de ces cartes graphiques beaucoup plus simplistes que ce qu'on a pu retrouver sur les gammes RTX 3000 de chez Nvidia, et on retrouve un côté très sobre qu'on a et qu'on a apprécié sur les modèles Founders Edition de chez AMD. Mais surtout, je pense que ça permet de remettre en question le marché où aujourd'hui, Nvidia et AMD poussent le monde du gaming à avoir des cartes graphiques énormes, hyper lourdes, et on se croirait, en fait, dans une course de constructeurs de smartphones qui cherchent à créer le plus grand écran, le plus lourd, le plus désagréable en main. J'espère que Nvidia et AMD se rattraperont très rapidement sur une prochaine série qui sera plus légère, plus compétitive, à tarif, beaucoup mieux contrôlé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire en description et je vous donne rendez-vous le 12 octobre pour la sortie des cartes graphiques.